Bonjour à tous, comment allez-vous ? Bon alors oui, une vidéo bilan lecture, c'est la première de la chaîne en environ 6 mois, 7 mois d'activité. C'est un format que j'avais envie d'installer parce que, honnêtement, j'avais des lectures parfois et je ne pouvais pas vous en parler spécialement dans les vidéos achats manga parce que c'était des mangas que je n'avais pas acheté récemment. Des fois, il y avait des mangas où j'avais besoin de vous en parler, j'avais envie de vous en parler et forcément, quoi de mieux qu'une vidéo bilan lecture du mois pour vous en parler tout simplement. Donc c'est ça, c'est une vidéo qui parfois sera la seule vidéo de la semaine mais parfois, ça sera une vidéo bonus par rapport à la vidéo de la semaine. Parce que comme c'est une vidéo plutôt facile à faire, je me suis dit que ça va être plus un ajout plutôt qu'un remplacement d'une autre vidéo. Mais parfois, ça sera la seule vidéo de la semaine comme cette semaine parce que je vais partir un peu en vacances donc je n'aurai pas le temps de faire une grosse vidéo cette semaine-ci. Bref, je raconte ma vie, je vais commencer quand même à vous présenter mes lectures parce qu'on est là pour ça. Alors la vidéo va se séparer en deux parties. Premièrement, il y aura les mangas uniques que j'ai lus. Donc ça va être des suites de mangas ou des tomes que j'ai lus par-ci par-là. Et ensuite, je vais vous parler un peu plus en détail de séries que j'ai lus, donc des lots de mangas. Et oui, je voulais aussi faire cette vidéo bilan de lecture manga du mois parce que je trouve que c'est bien aussi pour vous. Comme ça, vous voyez un peu mon rythme de lecture et mes habitudes de lecture. Donc je trouve ça plutôt sympa comme j'ai pas mal à partager. Bon allez, sans plus attendre, je vais vous parler d'un des premiers tomes que j'ai lus. Jujutsu Kaisen, le tome 9. Donc il est sorti... Ouais, c'est le tome 9. Il est sorti ce mois-ci au Québec. Et autant vous dire que quand je l'ai acheté, je l'ai lus vraiment assez rapidement après. On est un peu dans l'histoire de la backstory de Gojo et d'un des ennemis de Jujutsu Kaisen dont j'ai oublié le nom. Tu connais moi et les noms dans les mangas, c'est un petit peu compliqué. Donc ouais, très très bon tome. Ça confirme que Jujutsu Kaisen, ça va devenir un des pionniers du monde du shonen parce que vraiment, c'est super bien écrit. Le tome d'avant, le tome 8 aussi, ça a parlé de cette backstory. Donc en fait, ils arrivent à nous faire kiffer avec deux tomes où on ne voit toujours pas Yuji. Donc c'est plutôt bien fait. D'ailleurs, petite parenthèse, je pense que quand tu as fini ce tome 9, si tu ne l'as pas fait, je pense que c'est intéressant de lire le tome 0. Donc le tome 0 qui est ici, je pense que c'est un très très bon timing de finir le tome 9 puis d'enchaîner avec le tome 0. Moi, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais me relire le tome 0 au calme parce qu'on est un peu dans la même chronologie. Donc ouais, petit tips. Si tu ne sais pas quand lire le tome 0, je pense que c'est bien de le lire après le tome 9. Une fin de série avec King's Game, le tome 5. Alors King's Game, pour la petite histoire, c'était Kiyoon qui m'avait envoyé le tome 1 et j'ai continué la série. C'est une série courte en 5 tomes, donc franchement, ça va. Ça ne fait pas trop mal au porte-monnaie, on va dire. Mais pour être honnête, je n'ai pas tant kiffé. Vraiment, je n'ai pas tant kiffé. Le début me hypait vraiment. J'aimais beaucoup le concept. Mais je dois dire que la fin était un petit peu trop banal. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus impactant. Et ça n'a pas été le cas vraiment. Donc un petit peu dommage pour ça. Donc si tu veux en savoir plus, j'ai fait une vidéo lecture manga dessus. Mais ouais, un petit peu déçu de cette fin. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus expliqué, un peu plus profond. Là, c'est un peu trop basique pour moi. Du coup, je me demandais si j'allais lire les autres séries. Parce que King's Game, ça a été démultiplié. Je crois qu'il y a King's Game Extreme, etc. Enfin bref, il y a plein d'autres King's Game. Mais je pense que je vais m'arrêter là. Parce que le concept est cool. Je n'ai pas besoin d'en voir plus. Aussi, une autre fin de tome que je n'ai pas ici. Donc pour illustrer, je vais prendre ce tome-là. Mais tu l'auras compris, j'ai lu aussi le tome 20 de The Promised Neverland. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de cette fin ? Très très bon. The Promised Neverland, très très bien. Le tome 17 et 18 m'ont fait un petit peu peur sur la fin. Mais le tome 20 est une très bonne conclusion de Shonen. Vraiment, ça se lit super bien. Je pense faire une manga d'analyse un jour sur ce manga. Ou en parler un peu plus. Parce que franchement, il mérite. Et ouais, que ça soit en dessin, en histoire. C'est vraiment un ovni dans le Shonen Jump. Et ça fait plaisir. Et ouais, très content d'avoir lu le tome 20. Je ne l'ai pas avec moi parce que je l'ai prêté à un pote. On continue avec le tome unique de Ganybal, le tome 5. Je continue ma lecture. Il est sorti ce mois-ci aussi au Québec, je crois. Ou en juillet peut-être, c'est possible. C'est du très très bon. Par contre, je sais qu'au Japon, il y a une dizaine de tomes déjà de sortie. Et là, j'ai l'impression qu'on est un peu dans un arc final. Donc je ne sais pas comment ça va se faire. Est-ce que le rythme va être très lent au niveau de cette phase d'action qui est en train de se préparer ? Ou alors, est-ce qu'il y aura un autre élément perturbateur qui va venir s'ajouter et rallonger l'histoire ? Parce que pour l'instant, moi, j'ai l'impression que c'est un manga qui peut se finir au tome 7, 8 maximum. Mais je crois qu'au Japon, il y a le tome 12, 13, je crois, qui est sorti récemment. Bref, je ne sais pas. En tout cas, moi, c'est un manga que j'adore. Donc tant mieux si c'est plus long. Très, très bon. Je crois qu'il y a Mayan qui va m'envoyer le tome 6 prochainement. Eh bien, j'ai hâte. Est-ce qu'on n'aurait pas le meilleur tome de manga de cette année entre les mains, là ? Ouais, parce que Chainsaw Man, c'est une dinguerie. Ce tome-là était une dinguerie. La proposition artistique, le découpage des planches, vraiment. Là, je le refoyte et franchement, c'était incroyable. Donc sans trop spoiler, on est dans une phase où il y a un sort de démon très, très spécial qui téléporte les chasseurs de démons. Dans une dimension un petit peu spéciale, pour ne pas trop spoiler. Et c'est trop beau. Vraiment, les dessins sont magnifiques. C'est un petit peu dur à suivre, je vous l'accorde. Mais quand tu rentres dans le délire à fond, c'est excellent. Vraiment, c'est... Les dessins, le découpage, je me répète, je sais. Mais vraiment, je pense que c'est un des tomes qui m'a le plus marqué de cette année. Ouais, vraiment facile. Donc si tu n'as pas lu Chainsaw Man, n'hésite pas à te lancer. Toujours en tome unique, j'ai lu un petit bonnu Poon Poon comme ça. Je ne me souviens même plus de ce que ça racontait, là. Mais je crois que les derniers bonnu Poon Poon que j'ai lus, c'était quasiment pas centré sur Poon Poon. C'était beaucoup plus centré sur son oncle. Donc c'était cool, mais j'ai envie de voir un petit peu du Poon Poon. Donc là, j'ai la suite. Je crois que j'ai les 6 et 7 en ma possession que je vous ai présenté dans la vidéo Hachamanga de la semaine dernière, en principe. Et non, j'ai kiffé. Bonnu Poon Poon, comme je te l'ai dit, ce n'est pas un manga que j'enchaîne. Je l'en lis de temps en temps un petit peu. C'est de la tranche de vie. Ça raconte un petit peu le passage à l'âge adulte, il y a des sujets très matures qui sont abordés. Je ne pense pas que ça peut plaire à tout le monde, mais moi j'aime bien. J'aime bien, ça change un peu de mes lectures habituelles. Je poursuis un petit peu ma lecture de Vagabond, donc avec Vagabond le tome 5. Moi, je suis très lent dans la lecture des Vagabond parce que je savoure. Honnêtement, ça m'engagge, je savoure parce que les tomes sont chers aussi, mais parce que les dessins sont magnifiques. L'histoire aussi est très prenante, donc vraiment, c'est du petit caviar. Je prends mon temps, vraiment, je lis mon petit tome de Vagabond, je sais que je vais être heureux. Donc voilà, je continue. Et si tu veux en savoir plus, je t'en ai parlé dans la vidéo Manga d'Alyse qui est sortie dernièrement, la Manga d'Alyse sur les samouraïs. Donc si tu veux en savoir plus sur Vagabond, pourquoi pas aller la voir finalement. Un gros morceau de Breaker, tome 2. Alors The Breaker, ça parle de quoi ? C'est un manga quand même pas mal centré sur le combat. Il y a une histoire aussi de mafia coréenne. Et nous, on va suivre un élève qui va avoir un certain petit éveil un peu particulier. Il sera accompagné de son professeur qui va devenir son coach, aussi de la médecin du lycée. Donc c'est un petit peu spécial. Je ne vais pas tout te raconter quand même parce que ce n'est pas une vidéo présentation manga. L'élève dont je ne me souviens même plus son nom, c'est pour vous dire, les noms dans ce manga sont assez durs parce qu'il y a des noms de technique, il y a des noms de ville, il y a des noms de personnages. Et comme c'est des noms un peu atypiques, style Giju, Siho, Shinwo et tout, j'ai un peu du mal à retenir, je vous avoue. Même si la plupart du temps, je vois de qui ça parle, mais j'ai du mal à les retenir. Mais oui, j'avais peur parce que le premier tome, l'élève était un petit peu faible, voire très faible. Et là, on commence à avoir son potentiel. J'attendais vraiment ça dans ce tome-là. Et j'ai été vraiment très content de voir qu'il évolue dans le bon sens. Et non, je pense que c'est très prometteur. C'est une édition qui est en 5 tomes, 5 volumes comme ça. Donc ouais, il me reste 3 tomes à lire pour enchaîner ensuite sur The Breaker, New Waves. Ce n'est pas un manga, c'est un comics. Batman vs Bane. Donc c'est l'édition d'été de Urban Comics. Ils sortent souvent une série complète de comics à vraiment pas très cher. Tu vois, ils sont à 4,90€. Donc c'est vraiment pas cher pour un comics. C'est moins cher qu'un manga. Et c'est en couleur, c'est super beau. C'est un peu en sorte de papier un peu glacé, mais pas vraiment glacé. Bref, moi j'ai toute la collection. Ça rentre même pas dans le cadre. J'ai toute la collection, donc apprête-toi à en voir de temps en temps dans les vidéos lecture manga. En tout cas, ce premier tome de la collection est incroyable. C'est un peu, on va dire, un parallèle entre la vie de Batman et la vie de Bane. On peut voir qu'ils sont très similaires quand même. Même s'ils viennent de milieux très différents, on nous montre qu'ils ont vécu les mêmes choses, les mêmes doutes, les mêmes douleurs. Sauf que chacun a évolué différemment. Donc j'ai vraiment aimé ça. Dans ce tome-là, les dessins sont sublimes. Vraiment, j'adore les comics pour ça. Pour les couleurs et tout ça. Et vraiment, c'est du très très bon. Donc si tu envoies en stock dans ton magasin, et que tu veux te lancer dans les comics, je pense que c'est vraiment une très très belle option. Parce que c'est vraiment pas cher. Moi, comme je t'ai dit, j'ai acheté toute la collection. Mais t'es pas obligé, tu peux prendre des tomes au hasard. Moi, je te conseille souvent du Batman. Parce que souvent, c'est les meilleures histoires. Et c'est là où ils mettent le paquet, en principe. Et moi, non, très très bon. Je vais continuer mes lectures. Le prochain, ça risque d'être Batman vs Deathstroke. Aussi, et là, je vais pas pouvoir te les présenter, parce que c'est des mangas numériques. Mais j'ai lu les premiers tomes de Terraformars. Le tome 1 et 2, que je t'ai présenté récemment. Donc je vais pas me répéter. Et j'ai aussi lu un comics. Les deux premiers tomes de The Walking Dead. Donc ces deux oeuvres m'ont été offertes par Is Neo gentiment. Je crois que j'ai genre les 4 premiers tomes de Terraformars. Et 8 tomes de The Walking Dead. Donc merci à eux d'avoir envoyé tout ça. Honnêtement, c'est très cool. The Walking Dead, j'ai kiffé. Parce que j'étais plutôt un grand fan de la série. Mais très déçu aussi de la série. Parce que c'est interminable. Et honnêtement, je commence à décrocher. Même si je suis toujours. Mais enfin bref, c'est juste parce que j'ai envie de savoir ce qui se passe. Par contre, les premiers tomes de comics m'ont vraiment agréablement surpris. Je m'attendais pas à ressentir les mêmes tensions que je pouvais avoir dans la série. Donc ça me conforte dans l'idée qu'il faut toujours regarder l'oeuvre originale. Ou lire l'oeuvre originale d'un auteur. Plutôt que voir ses déclinaisons en série, en animé. Enfin bref, ça c'est mon avis. En tout cas, moi j'ai adoré quand même la lecture de The Walking Dead. Et merci à Izneo pour m'avoir offert les premiers tomes, évidemment. Allez, maintenant on va commencer les mangas en série. J'ai continué ma lecture de Rikudo. Couverture de malade à chaque fois, je veux le dire. Mais les couvertures sont sublimes. Là, on est dans un arc où il y a un tournoi qui se lance. Un tournoi des rookies. Pour accéder à la ceinture du champion national des poids plumes, il me semble. Je vais pas dire de bêtises. Donc c'est un petit tournoi où il n'y a que des boss. Bon, je vais pas vous spoiler sur l'issue des combats. Mais ouais, donc ça c'est l'annonce du tournoi. Et là, on y plonge vraiment. Là, il y a un combat sublime entre Riku et ce protagoniste. Donc Riku qui est dans la misère. Ce protagoniste qui vit dans l'opulence, dans la richesse grâce à son père. Donc c'est un duel très intéressant. Qui montre que la boxe met les deux adversaires à la même hauteur malgré tout. Donc bref, j'ai adoré ce tome. Alors j'espère que je suis pas flou les gars. Je suis désolé si je suis flou. Riku d'eau, excellent. J'ai encore deux tomes d'avance. Et comme j'ai fait pas mal d'achats récemment, je pense pas continuer pour l'instant. Parce que j'ai beaucoup de lectures de retard. Donc je vais savourer les deux prochains tomes. Et je vous en parlerai sûrement dans la prochaine lecture manga. Mais Riku d'eau, c'est un kiff. C'est vraiment un kiff. Trop trop bien. Même s'il y a des phases un peu flou quand même dans ces deux tomes là. Les 7 ninjas des fous. Donc du tome 5 au tome 7. Donc moi c'est un petit coup de coeur quand même, les 7 ninjas des fous. C'est un manga vraiment complètement débile, complètement barré. Où il y a beaucoup de personnages. Donc ça peut être un petit peu compliqué à lire. Moi honnêtement, des fois je lis, je me rends compte que je ne comprends absolument rien. Je comprends pas du tout de quel personnage il parle, de quelle époque on est. Parce qu'il y a des retours dans le passé. Des personnages qui voyagent un peu dans le temps. Tu sais pas trop pourquoi. Donc c'est très très dur à suivre. Mais c'est un petit kiff quand même. Je pense que c'est un manga qui va prendre son sens pendant une deuxième relecture. Parce que franchement, ouais je pense que je loupe des choses. Vraiment je pense louper des choses. Mais je kiffe. Je kiffe. C'est trop beau. Les dessins sont sublimes. Les combats sont plutôt intéressants. Donc honnêtement, si tu te concentres pas trop. Et que tu acceptes de louper certains passages de l'histoire. C'est plutôt cool. Mais comme je te dis, je pense que à la relecture ça va être un autre kiff. En tout cas je continue. Et c'est plutôt cool. C'est plutôt agréable. Et ça je précise, c'est des tomes que j'ai acheté. Enfin, enfin j'ai commencé les tomes de Jojo Bizarre Aventure que j'avais. Donc j'ai regardé l'anime. Ça m'a plutôt plu. Tellement que je ne pouvais pas attendre la saison 6 je crois. Ou 7, non 6. De Stone Ocean en animé. Dont le trailer est sorti d'ailleurs ce mois-ci. Donc c'est ça qui m'a dit. Allez vas-y, il y a l'anime qui sort bientôt. Tu as les mangas. Tu les as achetés pour ne pas attendre l'anime. Vas-y. Faut que tu y ailles. Faut que tu te lances un jour. Donc j'ai commencé. Donc j'ai lu les 4 premiers tomes. Actuellement j'ai quasiment toute l'intégrale. J'ai réussi à me procurer les tomes par-ci par-là. Et c'est du très très bon Stone Ocean. C'est du très très bon. Donc c'est la première fois qu'on a une protagoniste fille. En tant que Jojo. Donc ça c'est plutôt intéressant. Il y a un délire de prison aussi. J'aime bien aussi les oeuvres qui se passent dans un univers de prison. Style Prison Break. J'avais beaucoup aimé. Donc c'est la seule référence que j'ai. Mais j'aime beaucoup ça. Stone Ocean. Très très bon. C'est du Jojo. C'est la première fois que du coup que je lis un Jojo en manga. Et honnêtement. C'est fou comment l'adaptation animée arrive à retranscrire l'ambiance. Parce qu'honnêtement en lisant cet homme-là. J'arrivais à m'imaginer comment ça pouvait être en animé. Et même j'avais les musiques dans ma tête. Enfin c'est débile je sais. Mais je trouve que l'adaptation du coup elle n'en est que meilleure. Parce que c'est une très très bonne adaptation je trouve. Tu vois les références. Enfin bref. Le délire est vraiment 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 bien. L'histoire en elle-même est super prenante. Je pense enchaîner les lectures petit à petit. Pour finir. Je crois que ça se finit en 16-17 tomes. Donc ouais. Stone Ocean. J'ai pris un réel kiff à les lire. Je rattrape aussi petit à petit ma lecture des Berserk. Donc avec le tome du tome 17 au tome 19. Donc pour rappel j'avais lu Berserk en scan un peu. Il y a vraiment très très longtemps. J'étais un petit peu jeune. Peut-être un petit peu trop jeune pour lire du Berserk. Donc là je le lis avec un oeil un petit peu plus vif. Un peu plus aguerri. Je me suis cogné l'oreille. Et bah c'est du Berserk. Même si je dois dire que c'est un petit peu mou par rapport à l'âge d'or. Là on est dans un arc où Guts doit retrouver Casca. Pour ceux qui savent de quoi ça parle. Il doit la retrouver parce qu'elle s'est un petit peu échappée. Donc ouais comme je viens de le dire. C'est un petit passage de Berserk un peu mou. Je m'en souviens que j'avais pas non plus adoré quand j'avais lu en scan. Mais je sais ce qui vient après. Donc vraiment j'ai hâte de continuer à lire. Mais ouais comme je te l'ai dit. C'est pas non plus des tomes incroyables. Même s'il y a des choses intéressantes qui se passent quand même. Pour l'évolution du personnage. Et aussi des personnages qui commencent à entourer notre protagoniste adoré. Et les derniers tomes que je vais te présenter aujourd'hui. C'est trois gros tomes de Shigurui. Donc le tome 2 au tome 4. Mais Yann m'avait envoyé le tome 1. J'avais kiffé. Je me suis dit vas-y je vais me prendre la suite. Parce que vraiment c'est très intéressant. Et aussi parce que ça m'a permis de t'en parler. Dans la vidéo des samouraïs que je t'ai sortie. Que je t'ai déjà dit d'aller voir. Parce qu'elle est vraiment bien. Je vais juste prendre un tome parce que c'est plutôt lourd. Donc le premier tome de Shigurui. J'avais aimé la lecture. Mais je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Parce qu'il y avait on commençait avec un duel. Puis ensuite il y avait un retour dans le passé. Je comprenais. Mais au niveau de l'époque et tout ça. C'était un petit peu compliqué. Par contre ces trois tomes que j'ai lu d'affilé. C'était un petit peu plus clair. On suit l'école de Kogan. Avec ce magnifique maître. Qui est complètement vraiment chelou. Il a des mœurs très bizarres. Enfin bref c'est complètement barré. C'est le même auteur que les 7 ninjas des fous. Sauf que bon là c'est un petit peu moins excentrique. On est plus quand même dans du Japon féodal traditionnel. De la période Edo. Donc avec quand même des codes qui sont repris. Même si c'est un petit peu fantasy parfois. Ça reste quand même très limité. Bref j'ai enchaîné les trois tomes de Shigurui. C'est des gros tomes avec des super beaux dessins. Et c'est sublime. J'adore Shigurui. C'est une lecture que je vais continuer sans problème. Parce que vraiment c'est du pur kiff. Et voilà. C'est ainsi que se termine cette vidéo. Comme tu as pu le voir j'ai lu une vingtaine de tomes. C'est à peu près la moyenne que je lis par mois. Tout simplement parce que bon les mangas c'est cher. Donc j'ai pas envie non plus de lire une quarantaine de mangas. Parce que ça me coûterait une blinde pour mon temps au niveau des lectures. Et aussi il faut dire que la chaîne YouTube et mon TikTok me prennent pas mal de temps aussi. Donc ça diminue un petit peu aussi le temps de lecture évidemment. J'espère que c'est un format qui te plaît. C'est vraiment comme je te le dis c'est un ajout. Donc parfois ce sera la seule vidéo de la semaine. Mais parfois ça sera une vidéo bonus par rapport à la vidéo de la semaine. Donc c'est plutôt cool pour vous. Et moi honnêtement ça me fait une vidéo plutôt facile à faire. Et aussi c'est plutôt cool de vous partager ce que je lis. De parfois vous partager des sentiments que j'ai ressenti. Comme par exemple pour le tome 8 de Chancell Man King d'un gris. J'arrête de m'éterniser. J'espère que la vidéo t'a plu. Je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée. En fonction de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Et je te dis tout simplement à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501